salut à tous aujourd'hui je vous retrouve pour le déballage mensuel des box que j'ai reçu donc pour vous préciser comme au mois de juillet on a eu la box glossy box pour juillet août ce mois ci donc il n'y a rien il n'y a pas de glossy box alors on va commencer par la birch box donc qui a un coffret holographique c'est super beau je vais arrêter parce que ça fait de mes yeux donc toujours le petit livret avec et avec ses produits alors on va commencer par ceci donc c'est un un sérum pour les peaux à imperfections de la marque balance me donc c'est un produit à 99% d'ingrédients naturels il fait 7 millilitres donc c'est parfait pour tester et donc il traite les imperfections les rougeurs lisse les pores et rééquilibre les piliers à tester le deuxième produit c'est un commage pour le corps de la marque Huygens Paris à la verveine donc qui procure bonheur bonheur calme et concentration donc la marque Huygens c'est une marque qu'on a souvent grâce à Birchbox donc je ne crois pas avoir testé un dommage pour le corps donc c'est très bien il y a des 99% d'ingrédients d'origine naturelle et 11,4% issus de l'agriculture biologique et nous avons un 37 millilitres produit c'est de la marque Manakadar Beauty donc on a déjà eu un produit le mois dernier ou deux mois il y a deux mois je ne sais plus donc là c'est un produit 3 en 1 donc c'est un produit que vous pouvez appliquer sur l'arcade sourcilière ou les pommettes ou alors en guise de fard à paupières donc voilà la couleur est plutôt sympa puisque je m'en servirai comme fard à paupières et donc c'est la teinte fantasy et il y a 3 grammes dedans alors ensuite on a un produit cheveux de la marque Horide donc c'est un Après Beach Wave & Shine Spray donc c'est un spray ondulation et brillance donc voilà il apporte de la brillance et il aide à fortifier les boucles donc à tester aussi donc là c'est un 37 millilitres aussi le dernier produit c'est un complément alimentaire pour les cheveux et les ongles c'est fortifiant donc ça je trouve que c'est très bien pour le début de l'automne à l'entrée de l'automne je sais que je fais toujours une cure de compléments alimentaires donc c'est très bien c'est de la marque Pur Essentiel et donc voilà ce sont des petites gélules donc il y en a 60 donc voilà c'est fait pour 2 mois donc c'est très bien à l'intérieur il y a du zinc, du cuivre et de l'huile végétale de Cartham pour des ongles forts et une chevelure plus brillante donc soit vous prenez 2 capsules par jour en programme d'attaque sinon en programme d'entretien c'est une capsule par jour donc c'est tout pour la Birchbox j'ai hâte de tout tester puisque tous les produits je ne les connais pas donc j'ai hâte de tous les tester ensuite on va parler de la My Little Box de ce voici donc le design est sympa mais c'est pas trop ce que je préfère mais ça va on s'en fiche de la boîte c'est ce qu'il y a d'ailleurs qui compte donc en premier on a une petite affiche il y a de la joie Charles Trenet alors on va faire les goodies tout de suite comme ça ça sera fait donc nous avons eu un attrape bijou donc ça c'est super sympa à mettre au dessus du bureau pour mettre les bijoux ou quoi que ce soit donc voilà ça c'est très bien alors on a eu une chose comme ça voilà c'est un peu comme un origami vous dépliez, vous avez des choses à l'intérieur et des petites choses écrites voilà pour tout ça franchement c'est nul je ne vois pas ce que ça fait là-dedans et nous avons eu un collier wax donc euh il se voit comme ceci bon après il faut que je trouve une tenue avec laquelle ce bijou irait mais c'est plutôt sympa après à voir comment ça rentra sur une tenue donc l'attrape bijou coûte 9 euros le collier 18 euros et on passe au produit donc en premier nous avons eu un blush crème pour les joues voilà donc ça j'avais déjà reçu quand j'étais redonnée à l'époque et j'aimais pas donc voilà je ne l'ai pas utilisé et soit je vais essayer de le donner ou faudrait que j'ouvre une boutique en ligne pour vendre les produits que je n'utilise pas parce que ce serait mieux que quelqu'un l'utilise à ma place donc je verrai mais ce produit non je ne suis pas je ne suis pas ravie de l'avoir eu et il coûte 8 euros ensuite le deuxième produit donc c'est ceci c'est une crème visage hydratante à faisant légère pour les peaux sensibles normales à mixte de chez sensibles à fine donc ça c'est très bien donc il n'y a pas de paravène thermocosmétique et de peau allergénique sauf que j'utiliserai je pense pour l'année prochaine parce que voilà l'été va être bientôt fini on va arriver au mois de septembre donc vu que je n'ai pas terminé mon autre crème je la garderai pour l'année prochaine je vais voir comment ça se présente voilà c'est dans un petit c'est ceci et donc le prix c'est 13 euros 50 les 40 millilitres et ce que nous avons eu aussi donc c'est des gélules bronzage sublime après soleil pour un mois vous avez 30 capsules donc en fait il sublime votre bronzage et nourrit votre peau après l'exposition au soleil comme vous pouvez le voir je ne suis pas allée au soleil donc ça ne servira pas cette année donc je verrai l'année prochaine si jamais je m'expose au soleil mais c'est une très bonne idée pour l'après exposition au soleil c'est très bien donc voilà pour la my little box les produits que j'ai donc c'est ces deux là que je testerai l'an prochain par contre voilà ça et ça non je ne suis pas d'accord voilà et le collier et le porte-bijoux j'aime beaucoup aussi on va passer à la box évidence qui est cette fois-ci présentée dans une box on n'a pas l'habitude et c'est très bien ça change donc le dessin a été fait par Emily donc si vous voulez la suivre c'est arrobas Amy Artie voilà donc le thème de ce mois-ci c'est Farniente alors quand on ouvre la box en fait il y a une odeur qui est très présente et c'est l'odeur de ceci donc c'est du thé blanc c'est un thé qu'on peut faire froid en fait c'est bio et c'est de la marque je pense supérieur organique je pense ah non c'est de la marque Alveos voilà donc ça sent super bon j'aime bien le petit design avec les flamants roses alors c'est à la saveur Pamplemousse Citron donc à l'intérieur il y a du thé blanc du thé vert de la citronnelle les écorces d'orange racine de réglisse canne d'erge voilà ici de l'agriculture bio donc c'est très bien donc je testerai ça on a 100 grammes voilà donc c'est une belle surprise on a eu une gelée gommante exfoliant doux peau sensible de la marque Fitema Skincare donc je ne connais pas du tout donc c'est très bien et je trouve que ce sera pratique le format pente et donc c'est la cranberry biologique jojoba et myrtille sans sulfate sans parabènes c'est fait en France et c'est bio comme l'habitude donc je trouve que c'est très bien comme produit hâte d'essayer ensuite le produit à choisir ce mois-ci donc c'était un fond de teint on devait choisir notre teinte donc je ne sais pas trop quoi prendre donc j'ai pris la teinte medium olive on verra si c'est trop foncé ou pas de toute façon j'ai ce produit de chez The Body Shop pour éclaircir le fond de teint s'il est trop foncé donc voilà donc c'est de la marque PHB et il se présente sous forme de petit pot et il y a un petit aupercule à ouvrir donc c'est très bien pour tester ce fond de teint alors donc il n'est pas testé sur les animaux certifié halal et donc vegan il y a 10 grammes et j'ai hâte de le tester et alors on a une crème pour le corps de la marque Evolve il me semble donc 100% naturelle pour tout type de peau avec de l'huile du monoi et du she butter je ne sais plus si c'est du beurre de karité il me semble donc le pot se présente comme ça alors ce que je trouve bizarre c'est qu'il n'y a pas d'aupercule vous avez la crème directement donc c'est pas très hygiénique en fait et voilà on a 120 ml donc c'est très bien pour tester et c'est un pot en verre donc la dernière box que je vous présente c'est la box et ce mois-ci nous partons en Turquie donc c'est très jolie la couverture et c'est sympa tout ce qu'il y a à voir on peut même faire des crêpes turques à la fin voilà donc nous avons le petit menu ici avec tous les produits donc en premier nous avons eu un petit pareo donc c'est un pareo entalia qui coûte 15 euros donc je ne sais pas si je m'en servirais comme pareo mais je trouvais ça joli ensuite deuxième produit donc cet eyeliner là un eyeliner de couleur noire et donc il coûte 7 euros alors mon petit coup de coeur de la box c'est ceci donc des boucles d'oreilles donc ce sont des boucles d'oreilles donc ce sont des boucles d'oreilles bosphore et elles coûtent 9 euros deuxième produit coup de coeur c'est ceci donc c'est un vase en marbre vous savez comme vous le savez c'est la mode en ce moment de marbre depuis un petit moment donc voilà c'est toujours bien d'avoir ceci et donc il coûte 15 euros nous avons eu aussi un pinceau en marbre aussi donc je l'ai déjà utilisé donc il est très bien pour appliquer le fond et donc c'est un pinceau Sainte-Sophie et il coûte 7 euros nous avons eu aussi du thé noir traditionnel turc 45 grammes et il coûte 6 euros nous avons eu des bonbons alors ce sont des loukoums à la rose et j'en ai goûté un, j'aime pas du tout, je trouve que c'est trop sucré et donc ce sont des confiseries d'origine turque ottomane et ça coûte 4 euros les produits donc ça ne me servira pas puisque mes cheveux sont très fins donc je ne vois pas comment je réussirai à y attacher mais c'est une barrette à cheveux croissant de lune donc c'est super joli et ça coûte 4 euros et en fait c'est l'emblème du drapeau turc voilà donc j'espère que la vidéo vous a plu dites moi quelle box vous avez préféré ce mois-ci quel contenu vous a le plus attiré et puis on se retrouve au mois de septembre pour les autres box donc on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo bye